La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 18 décembre 2021. Réoumi Quotidien, dans sa version People de Suékan, livre les confessions artistiques et politiques de Abidur. Selon ce journal, l'indépendance fait personne. Abid, on est la plus sénégalaise des illustrations. Issue de la fratrie d'Endour, elle s'émancipe d'un poids dont l'on voudrait lester ce patronyme qu'elle présente dans sa sénégalaise identité. C'est dire que l'invité People de Réoumi n'est pas qu'une femme de corps, elle l'est de tête, une tête bien faite. Et pour cause, si la plupart de ses pairs artistes ou femmes s'identifient par leur plastique plantureusement exhibé, Abid s'habille d'esprit bien luné. Aussi de ses mots sointes, sa personnalité assumée et entre ses lignes se dessine une femme d'un leadership qui, dans notre Londerno, ferait bien carrière en politique, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien où elle se dit socialiste de chœur et non de chœur. Abid dresse aussi son parcours d'artiste chanteuse, de styliste chanteuse, avant de faire focus sur son dernier album, C'est Osset, qui cartonne selon Réoumi. Abid se souvient aussi de ses rapports avec le défunt Tjone Balagosek et parle aussi de ses rapports avec les autres artistes. Et Abid Nour parle pour terminer de ses projets, notamment l'ouverture de son restaurant Abyss Garden ce dimanche. Dans sa lévraison de ce samedi, Sud-Cotidien signale la contestation citoyenne dans la rue, revenant sur le rassemblement de Yanamar et Frappe France dégage pour l'indépendance de la justice. Et selon Vox Populi, la mobilisation de Yanamar et Frappe hier à Centenaire a été l'occasion de faire le procès de la justice et du pouvoir. Le Cotidien voit et signale la justice au bon des accusés, revenant aussi sur la manifestation de Yanamar et Frappe. A l'occasion de ce rassemblement, Tiat, Gumar Yousanya, Dambot et Ahmed Aydara ont fugié le maquis, rapporte 24 heures. Et si on en croit là, ce rassemblement pour l'indépendance de la justice a été aussi l'occasion pour l'opposition et les organisations citoyennes de déchérer la charte de non-violence. Mais pendant ce temps, enquête constate et fait remarquer la montée de la fronde sociale, évoquant le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé, l'injustice, entre autres. Selon ce journal, le mécontentement touche plusieurs corps, professionnels et sociaux, inquiets de leur avenir économique. Et maître Massor Nakan dit redouter dans ce journal une agrégation des colères susceptibles de constituer un cocktail explosif. Cher Diop de la Sainte-SFC, lui, estime que ce contexte de mécontentement généralisé peut dégénérer à tout moment. La période préélectorale, fenêtre propice à la tenue de négociations sociales, fait remarquer aussi enquête. Et dans Vox Populi, l'on évoque les germes institutionnels et structurels des violences politiques. Et de l'avis du docteur Mamadou Boyon, chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'une des causes, c'est la crise de l'état de droit et de la justice, revendication encore vivace du régime de Senghor à aujourd'hui. Senghor, dont parle justement Busby, qui nous apprend que ses restes et ceux de sa famille ne seront plus transférés. Le premier président du Sénégal reste à Dakar. Une grosse déception de ses disciples et de ceux qui l'attendaient à Joal, sa sanglotte, 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 rapporte Busby, qui titre « Déception à Joal ». Et au même moment, le quotidien peint un tableau noir pour les parents, inquiétés par les tensions dans les écoles et les universités. Et dans ce journal, l'UNAPES appelle à des concertations rapides pour trouver des solutions. La COCIDEP, elle, passe l'école à la loupe dans 24 heures où Chermo estime qu'il est urgent d'agir vite et efficacement par des mesures vigoureuses en vue d'éviter de compromettre le déroulement et le dénouement de l'année scolaire en cours. Vox Popule aussi livre les craintes de la COCIDEP relativement aux perturbations en vue de l'année scolaire. Et pendant ce temps, l'AS nous apprend le dépôt d'un préavis de crève et note que le G20 se solidarise avec le SIEMS et le QSEMS et menace aussi de paralyser l'école. La police, elle, étant aussi tentacule, constate Libération qui se penche sur les inaugurations tous assumus de commissariat. Ce journal fait état de cinq commissariats inaugurés entre le 21 octobre et le 14 décembre. Ceux de Bignonna, Linger, Nyoro et Kungol seront livrés en début 2022. Informe Libération qui livre par ailleurs les avaux explosifs de l'Imamoulaïsec dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique entre la présidence et les affaires étrangères. Déféré hier, l'adjudant-chef Ouseinouba, en service à la présidence, glissait les demandes dans le courrier de l'aide de camp. Et selon ses confidences, son collègue à Saint-John, géré au bureau des passeports diplomatiques, rapporte Libération qui dévoile aussi le modus operandi des mises en cause. Et dans Enquête, l'on dresse un bilan macabre des Sénégalais morts dans la diaspora à l'occasion de la journée de la migration. Réoumi Quotidien nous conduit justement à l'étranger, d'abord en Libye, où un report inéluctable de la présidentielle se profile à l'horizon. Le Maroc, lui, va fermer ses frontières après un premier cas du variant Omicron, nous apprend Réoumi qui termine au Mali, où Boubaïméga est sorti de prison pour être hospitalisé. En Premes Ligues, City et Liverpool pour enchaîner Chelsea à la relance, informe Assa Une, le quotidien du sport stade. Et dans son lambe, l'on parle principalement du combat Tafatin Bouignac 2 prévu ce dimanche. L'arène retient son souffle, s'exclame le quotidien des arènes sénégalaises, qui annonce aussi l'arène nationale en feu le 25 décembre, à l'occasion du face-à-face à Mamoudlo et du choc by Mandion Hroyantan. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.